Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Fire Emblem, les trois maisons. On se retrouve pour le dernier quartier libre de ce chapitre 9. Un quartier libre que nous allons consacrer à l'amélioration de notre professeur. Donc. Ok, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Première surprise. Je m'aperçois sur la carte que nous avons un personnage qui a des choses à raconter. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, voilà, quartier libre express, comme je le fais de temps à autre. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des plantations, on va s'occuper aussi des messages à la cathédrale, inviter quelques élèves à déjeuner. Et puis surtout, donc, formation auprès des autres professeurs. Donc déjà... Ok. Je récupère tout ce que je peux, je plante d'autres choses en attendant. Je peux commencer à planter pas mal de trucs depuis que je suis rambé, donc. Et ça, c'est chouette. On va cultiver avec ceci. Ça coûte de plus en plus d'argent, mais je pense que c'est essentiel. Et donc, on commence. Voyons voir, nous avons 7 points. Ah oui, c'est vrai qu'elle dit ça. 7 points utilisés avec tous les enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Manuela, vous proposez une formation en soins. Cela dit, il y a Rhea qui propose aussi du soin. Donc, il faudrait peut-être... Non, Rhea, elle propose aussi d'autres choses. Donc, avec elle, on va faire du soin. Ok, j'aurais préféré avoir une petite étoile, mais apparemment, c'était trop demandé. Ensuite, est-ce que nous avons un professeur qui pourrait traîner dans le coin ? Oui, on a Alois. Linhart. Il faudrait que... Ouais, Linhart, j'ai pas souvenir qu'on sache beaucoup de choses sur lui. Il faudrait qu'on l'invite à déjeuner. On verra ça tout à l'heure. Ok, lui, il nous raconte ce qui s'est passé avec son épouse. Très bien, c'était une belle histoire. Mais maintenant, formez-moi en quelque chose. Formez-moi... Alors, la hache, j'en ai pas besoin, comme d'hab. Cuirassé, on va passer à... On va passer à D+. Très bien. Maintenant, je vais essayer d'équilibrer avec les autres trucs. Puisqu'on est toujours à D sur certaines choses. Voyons voir. Où sont les autres professeurs ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à la cantine ? Apparemment, non. Où sont-ils les autres ? Ça ira plus vite si je prends la carte. Catherine. On a Catherine, ça fait 1. Gilbert, ça fait 2. Faut que je compte parce que j'ai peut-être pas suffis... Ah, c'est Hilda qui a un truc à raconter, d'accord. Ouais, j'ai peut-être pas suffisamment de points pour faire des formations partout. Shamir, 3... 4, 5, 6... Ah, peut-être que si... Et Rhea aussi, elle a quelque chose à raconter. Ok, on va passer la voir. Combien j'ai de points ? Ah non, j'en ai 5. D'accord, d'accord. Donc voyons voir. On va faire ceux qui ont des formations qui m'intéressent en priorité. Je pense que Gilbert, il pourrait me former à quelque chose de tout à fait sympathique. En plus de la cuirasse, parce que c'est bon, on est à des... La cavalerie, ça pourrait être intéressant. Mais la lance aussi. Ah, mais la lance, je crois que Shamir, elle peut le faire aussi. Donc vas-y, fais-moi cavalerie. Euh, ouais. Pas trop mal. Donc je disais, Shamir, elle devrait pouvoir m'aider pour la lance, ainsi que pour l'arc. Mais l'arc, je pense qu'on est un peu avancé quand même. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Par contre, ouais, vous aviez dit que vous vous en fichiez et que vous étiez juge. C'était très bizarre. Donc voilà, l'arc, on est déjà à des plus. On va essayer d'équilibrer avec la lance. Super. On n'a plus que 3 points, donc ça va servir pour... C'était Tanneman et Réa. Tout simplement, on ira parler à Hilda après. Ok, du coup. Madame l'archevêque, formez-moi en quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ok, c'est vrai que c'est Billette qui a donné une petite leçon à Hilda, mais je ne savais pas que Billette savait danser. Ça m'étonne un peu d'ailleurs. Donc, ouais, on pourrait passer à D+. On a la magie, on a du retard en magie. Et il y a les points aussi. Ça fait un peu bizarre de se faire enseigner les points par Réa. Mais le truc, c'est qu'il reste Tanneman et ses têtes. Tanneman propose la magie. Et ses têtes proposent plein de trucs, mais pas les points, je crois. Donc, si je veux faire les points, c'est avec Réa en fait. Ou avec Catherine. Mais vu qu'on est là. Ouais, ça me semblait le mieux à faire. Parce que j'essaie d'équilibrer un peu tout. D'accord, d'accord. Donc, ses têtes, ouais, voilà, ses têtes, ils ne proposent pas les points. Alors, là, rien, j'en ai plus besoin. L'autorité, on est déjà assez. La hache, j'en ai pas besoin. Donc, ouais, ce serait encore la lance. Ah oui, mais non. Je voulais aussi faire Réa pour la magie. Ouais, mais bon, j'ai plus que deux points. Donc, Réa, tant pis. On va faire ses têtes pour qu'ils nous améliorent la lance. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant, le dernier point, on va pas faire Réa. Réa, finalement, on va aller déjeuner avec des étudiants. Mais d'abord, j'aimerais parler à Hilda. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Oui, ça doit faire référence au concours, vu qu'elle a gagné. C'est chouette, d'ailleurs. J'ai hâte de voir un peu ce que va donner la classe danseur, parce que... Avec les compétences qu'on a récupérées, ça a l'air assez prometteur, en fait. Ok, Hilda. Ok. Ouais, c'est vrai que vous avez été pas mal. Vous avez bien mérité... Je ne sais pas, moi... Bijoux de chevelure, ou non, elle aime les anémones, elle. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Donc, mise à part ça... Allons déjeuner avec des étudiants. Ah mince, j'ai oublié les messages à la cathédrale. J'y pensais plus. Après, on pourrait faire un peu de chorale aussi, mais non, je n'ai pas envie. Je préfère inviter des gens à déjeuner, parce que là, j'aimerais inviter Linhart, qu'on ne connaît pas trop. Quoi ? Ok. Etant un peu plus âgé que la moyenne, j'ai tendance à vouloir jouer le rôle de la grande sœur à qui l'on peut se confier. Mais je ne sais pas toujours comment m'y prendre. Qui c'est ça ? Etant un peu plus âgé que la moyenne... Oui, il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'elle était plus grande que les autres, c'était Mercedes au début du jeu. Euh, ouais. Je ne la connais pas trop, donc je ne sais pas trop quoi mettre. Mais je suis persuadé que... Yes ! Je suis persuadé qu'elle s'y prend déjà très bien. Elle a l'air assez calme et tout. Elle, c'est pareil, il faudrait la recruter. Ah, ok, j'ai cru qu'il y en avait une autre. C'est tout bon, c'est tout bon. Donc je disais, non, pas la chorale, on va aller manger. Avec, donc, Linhart et une autre personne de préférence que je ne connais pas beaucoup. Histoire d'augmenter l'affinité, tout ça, en vue d'un prochain recrutement. Euh, manger... Ah, d'accord. Donc là, c'est plutôt entre employés du monastère. Bon, on s'en fiche un peu. Je vais juste manger avec ceux qui ont la flèche bleue. Et on va dire que ça ira très bien. Donc moi, j'avais dit Linhart, mais là, ça ne lui plaît pas ce qu'on mange. Donc on va prendre autre chose. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire à lui ? Je ne le connais pas, donc... Pâtes aux légumes. Ça plaît à tout le monde, ça. Les pâtes aux légumes. Eh non, il n'aime pas les pâtes aux légumes. Euh... Ça, c'est quoi ? Ah, il est difficile à contenter. Ok, je vais trouver une recette, là, vite fait, qui pourrait lui convenir. On se retrouve sous-tuit. Ok, je viens de trouver un truc qui pourrait lui convenir, là. La soupe de poisson. Donc comme ça, ça va. Et maintenant, il faudrait inviter une deuxième personne que je ne connais pas beaucoup. Alors ça, c'est les cerfs d'or, ça devrait aller. Non, je pense plutôt à... Sylvain, Mercedes, je disais, justement. Ou Hache, c'est pareil. Des persos que j'ai rarement. Si, Mercedes, je l'ai déjà invité. Mais pas Hache. J'invite rarement des garçons à déjeuner, donc on y va. Ça pourrait être pas mal. Histoire de varier. Ouais, c'était pas facile, parce que t'aimes pas grand-chose, toi. Voilà. Au moins Hache, il n'est pas pénible. Ça va, ça va. Du coup, est-ce qu'on a bien tout fait ? La cathédrale, la serre avec les plantes et tout. Les formations, tout le monde. Je pense qu'on est pas mal. On s'occupera des recrutements plus tard. Là, on va avancer pour essayer d'aller le plus vite possible. C'est pas un jour spécial pour la pêche, donc ça ne m'intéresse pas. On va essayer d'aller le plus vite possible jusqu'à la fin du mois. Je me disais, c'est bizarre, je ne peux pas quitter la journée libre. Hache, ah ben voilà, excellent. Vraiment excellent. Ok, ouais. Vous êtes très doué en achat grâce à vos talents de négociation. Ah, peut-être, ouais. Ah ah ah, c'est un peu de l'argent. Moi, j'ai beaucoup de vie dans la ville. J'ai toujours eu la ville de la ville. J'ai quand même eu le plus à l'aise. J'ai quand même eu le plus à l'aise. C'est vrai, Peut-être pas tant que ça, finalement. Ok, je n'ai pas souvenir au début du jeu que Billette et Gérald avaient l'air de trouver ça particulièrement dur. Donc on va mettre ça, plutôt. Je n'ai pas vu que Billette et Géraldine. Ok donc autrement dit les histoires de chevalerie ça vous intéresse si c'est le cas j'ai des cadeaux pour vous Aoki Shishi Oluungu-sama au主-saint-cou ni ça bougemono n'est ce que Ouais ça doit être ça la prochaine fois on lui fera des cadeaux parce que j'ai des trucs en rapport avec la chevalerie Moukou, c'est à l'époque, j'ai beaucoup aimé le livre et j'ai apporté le livre et j'ai apporté le livre Ok c'est pas La fille là, c'est pas Anna ? Ok carrément Ouais on était censé aller rattraper le voleur là Ok d'accord Et lui fait l'inverse il paye la marchande et après il va rattraper le voleur c'est très bizarre Mais voilà rancé avec Ash c'est parfait Si on avait l'event de l'inart ce serait encore mieux J'ai même envie de dire bonne pioche quoi Elle reconnaît elle-même que c'est un truc qu'elle aime. J'ai bien fait de la choisir, en fait. Mais c'est-ce que tu es un peu la malade. Qu'est-ce que tu es un peu l'autre connu ? Je crois que je veux faire chasser les parties. Alors... Je suis un peu d'argent pour voir. Tu ne peux pas aller, Marie-Anne. Tu as des gens m'ont dit que j'ai fait que tu es un peu la malade. Ah... Je ne peux pas demander personne ? Ok, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que t'as quelqu'un en tête ? Ok, quoi donc ? 5 ans, c'est l'année du GARGMAQ, c'est l'année du GARGMAQ. Il y a des prix qui ne sont pas encore plus de prix. Ok, c'est ça, ça peut être facile à venir à la fin de 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 la fin. Ok donc, franchement, ça, ça, je vois bien le truc, comment vous expliquer ? Là, par rapport à ça, je vois bien la fin du jeu, en fait. J'imagine que là, on va faire le jeu normal et tout, et une fois qu'on l'aura fini, on aura genre une espèce d'ellipse, 5 ans, jusqu'à 5 ans plus tard, et ils vont tous se retrouver pour cette fête, pour la cinématique de fin, quoi. Je vois bien les choses comme ça. Et puis... Ouais... C'est quoi ces réponses, franchement ? Moi, j'avais envie de dire, oui, tout simplement, mais le mec, je ne sais pas, ou probablement... Bon, on va répondre probablement, c'est ce qui me semble mieux, mais... C'est pas terrible ces réponses. Ouais, non, franchement, je vois bien le final comme ça. Ouais, franchement, je suis assez d'accord. C'était quoi ces réponses de billettes, là ? Ouais, c'est quoi ? C'est quoi ce qui se passe ? C'est quoi ce qui se passe ? C'est quoi ce qui se passe ? Ah, c'est quoi ? J'ai envie d'aider, mais j'ai envie de voir le mec qui est très riche. Je veux voir le mec qui est très riche. Je veux voir le mec qui est très riche. Alors, c'est ça, Claude-kun, c'est bon ? Ok. Alors, vous vous souvenez, 5 ans après ce jour, je vous en prie à la chute. Ah, ne vous en prie pas, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ok, ça me va. Ça me va, mais ça fait un peu flipper, quand même. C'est le genre de discours où tu te dis qu'est-ce qui va se passer après ? Enfin... Oh ! ... ... ... ... ... ... ... ... Bah, évidemment. Y'a Claude qui a essayé de danser avec moi. Evidemment que je m'enfuis. ... ... ... Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Sérieux. Ok. Donc franchement, j'ai pas trop compris. Pourquoi est-ce que Claude a essayé de danser avec Billette ? C'était ça qui s'est passé, non ? A la limite, si Billette avait été une fille, j'aurais compris. Si on avait pris le Billette féminin. Mais là, je vous avoue que ça faisait un peu spécial. Peut-être que la cinématique ne change pas. Même si on a Billette féminin. Enfin... Je saurais pas dire, mais là, ça m'a paru un peu bizarre. Bon, d'à côté, pourquoi pas. Euh... Du coup... Ouais, ça doit être difficile. Ouais, bah on va mettre ça. Voilà. J'ai pas dit ça, mais bon. J'ai pas dit ça, mais bon. La tour de la déesse... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une espèce d'histoire avec ça. Une légende. Ah d'accord, je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que c'est si long ? Ok... D'accord, j'ai compris en fait. Ouais. Encore une fois, des réponses bien pourries. Euh... Non, parce que voilà, on a quand même pas mal d'étudiants qui nous ont parlé de cette histoire, hein. Donc... On va dire non. Même si en réalité, on sait très bien. Ok, t'as entendu ça, Sotis ? Il va dire si c'est une histoire de neuf. Non, c'est une histoire de neuf. Non, c'est une histoire de neuf. C'est la histoire d'être. Je vais aussi aller à quelques-uns d'un homme ensemble. Mais... Ok... Il vous en fait faux bon nom, ça, ça m'étonnerait. C'est plutôt elle qui a dû refuser. Ouais, ça c'est vrai. Ok, carrément. Vous allez pas me dire que c'est un choix important à faire là, parce que si c'est le cas, je vous avoue que je l'ai pas vu venir. Ouf, elle m'a fait peur. Ben, le truc c'est que moi en fait, je suis en permanence avec une fille, sauf que tu peux pas la voir en fait, elle est dans mon corps. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je ne suis jamais seul quoi. Ah, ça c'est bien dit par contre. Donnez-moi jusqu'à demain matin, histoire d'esquiver la question. Parce que c'est le soir qu'il faut faire un vœu normalement. Ok. Ouais, ça tu peux en être certaine. Mais bon, la déesse, dans l'absolu, elle est dans l'incapacité d'exaucer ce genre de vœux. Donc, voilà. Enfin. Ok, ouais, donc juste petit débrief. En fait, je pense, vu comme ça s'est passé, je pense qu'en fait, c'était une scène qui correspond à, comment dire, la scène doit varier en fonction, je pense que c'est un truc comme ça, la scène doit varier en fonction de celui ou de celle avec qui on a le plus d'affinité. Je pense, je pense que c'est un truc comme ça. Et donc là, il se trouve que c'était Hilda, mais voilà, si j'avais eu plus d'affinité avec Lizzie, par exemple, ce serait elle qu'on aurait vu. Je pense que c'est un délire comme ça. Et du coup, c'est pour ça que ça a mis du temps à charger. Enfin bref, apparemment, le bal est terminé. Ouais, tu ne veux plus danser. Euh, non, je... Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Euh... Mais... Ouais. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Euh mais ouais je n'ai aucune raison de la suivre pourquoi tu veux la suivre C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501